Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous présenter Edenia. Edenia, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est un jeu d'exploration. Les joueurs devraient être âgés de 8 ans et plus et les parties durent environ 30 minutes. Dans Edenia, les joueurs incarnent des troupeaux de moutons dans une planète qui s'appelle Aridia et cette planète manifestement est devenue inhabitable suite au broutage intensif des moutons. Du coup, les moutons vont partir à travers le cosmos pour trouver la radiante et luxuriante Edenia qui renferme des prairies à perte de vue. Les joueurs vont devoir essayer d'atteindre Edenia le plus vite possible car celui qui placera ses moutons en premier sur Edenia va gagner la partie. Vous pourrez également collecter plein de petits artefacts, des petits turbotrèfles dans le cosmos et également coloniser des planètes habitables pour accroître vos points de victoire. C'est une autre façon de gagner Edenia. Comment se déroule un tour de jeu ? C'est très simple. Vous choisissez l'un de vos moutons. Normalement, vous en avez 3. Et vous allez choisir un chemin sur lequel il va se déplacer. Par exemple, depuis Aridia, vous avez un certain nombre de chemins. Admettons que je choisis ce chemin de nébuleuse bleue. Je le suis jusqu'au bord de l'univers connu, puis je vais pouvoir piocher une tuile que je vais placer avec un sens qui est indiqué par des petites étoiles. Il y a 3 types de tuiles que nous pouvons trouver. Il y a des tuiles qui ne sont absolument pas représentées par des planètes, qui ne représentent pas de planètes, pardon, avec juste des téléporteurs. Des tuiles avec des petites planètes un petit peu bizarres. Ce sont des planètes inhabitables. Et enfin, des tuiles avec des grosses planètes. Je vous en trouvais une. On dirait la Terre avec beaucoup d'eau. Donc ceci est une planète habitable que nous pourrons coloniser. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, par tour, j'ai le droit à une seule exploration. Donc j'arrive là et je ne peux plus avancer. Je prends la première tuile. Il s'agit d'une planète habitable. Je la place dans le bon sens. Je termine mon mouvement. Je suis obligé de terminer mon mouvement sur une planète habitable. Et quand je révèle une tuile, il arrive des petites choses. Par exemple, les planètes habitables sont couvertes de turbotrèfles, qui sont une espèce de monnaie que je vais pouvoir utiliser pour jouer à sautemoutons, donc sauter les outropions, ou alors activer certains lieux du plateau. Une fois que je suis arrivé sur une planète, une grosse planète, j'ai deux choix. Soit je peux choisir de coloniser cette planète pour avoir quelques points de victoire avec un petit drapeau de ma couleur, soit je peux récupérer un des turbotrèfles de cette planète. Les autres joueurs vont pouvoir enlever les drapeaux, me déloger. Si par exemple le joueur rouge devait rejoindre cette planète, il pourrait alors choisir de me rendre mon drapeau pour placer le sien à la place, puisqu'il plante son drapeau à la place du mien. Il y a également des petites planètes. Les petites planètes sont agrémentées d'artefacts, qui sont ces petits pions qui donnent des points de victoire, qui sont placés dessus. Et les artefacts vous offrent également des bonus utilisables une fois par partie, par exemple vous permettant de rejouer, de changer de sens, de vous téléporter, ou alors de ne pas vous arrêter lorsque vous passez une grosse planète. Quand vous devez arriver sur une petite planète, vous êtes obligé de continuer dans le sens de la planète, si vous ne voulez pas vous arrêter, et si vous voulez vous arrêter dessus, vous pouvez. Et alors vous pouvez dépenser un turbotrèfle pour prendre un des deux artefacts qui s'y trouvent. Il existe également un trou noir qui se trouve au centre de la galaxie. Lorsque j'arrive dans le trou noir, je vais continuer mon déplacement, mais je vais continuer mon déplacement de façon assez aléatoire. Je peux choisir une direction, puis lancer le dé, le dé qui se trouve ici. Par exemple, admettons que j'aille en face, je vais lancer le dé pour savoir où je vais. Je peux avoir le chemin d'étoile, le chemin de météore, ou le chemin de nébuleuse. Et je vais tirer une tuile, si je n'ai pas fait mon exploration du tour déjà, et continuer le chemin. Par exemple, admettons que j'ai fait le chemin de météore, je vais continuer comme ceci. Vous pouvez remarquer que le plateau est connecté par ces bords. Ces bords vont permettre de changer de couleur ici avec les convertisseurs, vont vous permettre de rebondir avec ces petits appareils qui vous donnent également des turbotrèfles. et nous avons des téléporteurs que nous pouvons également retrouver sur le plateau. Les téléporteurs arrêtent votre mouvement et vous permettent de vous téléporter les tours suivants. En revanche, les moutons ne sont pas très précautionneux, et vous allez saboter la sortie des téléporteurs par lesquels vous sortez du coup. Lorsque vous arrivez sur Edenia, vous récupérez un jeton. Vous arrêtez votre mouvement ici, vous récupérez le premier jeton de la pile. Les jetons sont dégressifs et vous donnent un certain nombre de points. Vous le cachez et ce mouton à priori ne pourra plus agir, sauf si vous décidez de le renvoyer sur Aridia. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. La partie s'arrête dans 3 cas de figure. La première, c'est si un joueur a placé ses 3 moutons sur Edenia. Dans ce cas-là, ce joueur a gagné. Le deuxième cas de figure de fin de partie, c'est s'il n'y a plus de jetons de passage pour les moutons sur Edenia. Dans ce cas-là, nous allons révéler les scores de tous les joueurs, révéler ses petits jetons, regarder les artefacts, les drapeaux, les turbotrèfs qui restent, les additionner et obtenir un score et le plus haut score gagne. Enfin, la troisième façon de gagner à Edenia, c'est tout simplement, si à n'importe quel moment de la partie vous avez 42 points, vous pouvez arrêter la partie, car 42 est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste, et ça fait de vous l'espèce de mouton la plus intelligente de la galaxie, et ça vous fait tout simplement gagner. Voilà, vous savez à peu près tout sur Edenia. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu, et à bientôt sur Ludevox. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada